Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo donc réception de Funko Pop et autres figurines de collection Disney donc là il y avait d'énormes promos pour le mois de mars sur EMP et Cherise donc je sais pas s'il y aura toujours des promos le temps que je vous poste la vidéo mais en tout cas je vous mets les deux sites internet en part d'informations c'est généralement les sites, je les utilise souvent en fait pour compléter mes collections j'aime beaucoup ces deux sites-ci, j'ai jamais eu de problème avec eux ou quoi que ce soit donc bien évidemment je vous les recommande et aujourd'hui, ce matin j'ai eu une petite folie j'avais envie de me maquiller en super coloré et genre j'ai dit bon ben je vais sortir à mon pull donc je suis au taquet, je ne sais pas comment on va finir cette vidéo mais franchement je le sens bien, ça va le faire je vais commencer par vous présenter les figurines que j'ai pris sur le site de Cherise et il y aura autre chose que des Funko Pop parce que c'est une série que j'ai commencé il y a peu et genre elles étaient en promo aussi donc j'en ai trop trop profité genre j'ai un petit peu craqué mais ça sera une des dernières, en tout cas une des rares vidéo réception sur cette chaîne cette année parce que généralement moi j'ai pas la patience de vous stocker toutes mes tout petits achats genre quand j'achète une figurine j'ai pas la patience de vous la mettre de côté et faire une grande vidéo là c'est deux assez grosses réceptions donc du coup ça fait une bonne vidéo à vous filmer et également j'aurai sûrement des frais pas très prévus cette année donc je pense mettre des sous de côté et ne pas craquer mon slip comme ça dans pas longtemps vous voyez ? genre je pense que ça va être la grosse réception de l'année et ça s'arrêtera là pour cette année c'est triste je trouve ça triste mais tant pis on va positiver un peu voilà et on va s'ouvrir ça donc j'arrête de parler donc déjà vous voyez là un petit peu de quoi il s'agit je vous les montrerai en dernier mais pour ceux qui connaissent un peu vous aurez deviné au vu des couleurs de la boîte de quoi il s'agit mais je vais commencer par les Funko Pop donc sur le site de Cheris j'en ai pris 3 elles étaient à 9,18€ donc c'est genre pour ça en fait que je les ai pris parce que ça vaut trop le coup il y en a une qui était sur ma wishlist depuis très 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 longtemps c'était pas un goal à avoir mais genre elle était dans ma wishlist depuis longtemps il s'agit de la pop numéro 214 de la série de Vaiana en fait donc Moana en anglais il s'agit du Maui comme ceci avec son hameçon levé donc sur le côté comme ceci parce qu'il existe également la 219 qui est la Maui avec son hameçon mais tournée dans l'autre sens donc j'ai pas trop compris pourquoi genre ils ont fait une série comme ça avec 2 Maui vraiment beaucoup beaucoup semblables en fait c'est une série que je voulais pas du tout faire en entier en fait j'ai juste une Vaiana bébé je dirais que j'ai la Vaiana debout en fait quand elle est bébé et après les autres pop de Vaiana que j'ai c'était la deuxième vague donc pas du tout de cette série-ci mais ouais les autres ne m'intéressent pas du tout en fait celle-là elle était dans ma wishlist depuis qu'elle est sortie et je l'avais jamais acheté et genre là à 9 euros je me suis dit bah vas-y en fait c'est super sympa donc comme vous pouvez le voir la boîte est nickel j'ai jamais eu de soucis en fait avec avec Cherise donc je vous le recommande genre en fait il y a mais il y a peut-être il y a des milliers de trucs comme ça dans mon carton c'est pour ça qu'il est énorme et en fait il était vachement bien calé donc ça je suis vachement contente ensuite nous avons deux pop donc deux pop de la même série il s'agit de Ralph 2.0 j'avais pris Ralph, Vanellope, Félix et le lapin parce que je le trouvais trop chou mais genre j'avais pris les trois personnages principaux au cas où que Ralph 2.0 ne me plaise pas et que je ne prenne pas enfin je ne voulais pas prendre la série complète si les autres personnages ne m'intéressaient pas et genre en fait j'ai beaucoup aimé ce personnage donc il s'agit de Shank donc j'ai beaucoup aimé ce personnage donc j'ai voulu la voir en pop genre la série de Mystery Mini ne m'intéresse pas du tout et je me suis dit que la pop en fait était vachement sympa enfin genre j'ai beaucoup aimé ce personnage là donc j'ai voulu prendre cette pop pour compléter la série et bah ouais j'aime bien ce personnage donc elle a l'air vachement bien détaillée donc super contente également pour cette pop et ensuite l'autre pop de cette même série c'est Monsieur Je Sais Tout donc le petit bonhomme violet comme ceci que Vanellope et Ralph rencontrent dans l'internet donc j'aime vraiment beaucoup genre j'aime trop le détail là sur le bord de la pop avec le petit logo wifi c'est trop chou enfin genre j'ai bien aimé aussi ce personnage et en fait finalement j'ai bien aimé pas mal des personnages je pense préférer le premier monde de Ralph mais genre Ralph 2.0 était très très sympa aussi donc voilà Monsieur Je Sais Tout qui complète la série et ensuite il s'agit du coup d'autres figurines donc l'autre série dont je vous parlais et je vais pouvoir vous montrer tout ça j'ai voulu craquer sur j'aimerais bien en fait qu'il y a deux séries qui sont sorties et j'aimerais bien faire cette collection-ci parce que je trouve ces figurines très très sympa en fait c'est leur côté très bizarre et original qui m'a plu genre au début j'ai trouvé pas très belle et genre plus je les voyais et plus je me disais oh si elles ont quand même un charme ça peut pas plaire à tout le monde mais j'aime beaucoup donc c'est les séries de showcase et c'est des Miss Mindy donc ce sont des figurines en vinyle également un peu comme les Funko Pop mais là c'est les showcase comme les Gymshore etc. en fait et nous avons en premier lieu donc la clochette comme ceci que je trouve vraiment super chou elle fait partie de la série 1 tout comme la Ariel que j'ai déjà donc Ariel que j'avais trouvé à Micromania et depuis j'ai vraiment envie de continuer la série et d'entamer la numéro 2 donc voilà de quoi il s'agit je pense que vous les connaissez je pense pour certains cette série-ci parce qu'elle est sortie il y a quand même un petit peu de temps et genre même le logo est super sympa je vous les déboxerai pour faire des photos sur Instagram donc si ça vous intéresse je vous mets le lien aussi en barre d'infos enfin en tout cas mon pseudo toujours dans la série on va éviter de faire tomber le carton toujours dans la série numéro 1 j'ai pris le Stitch comme ceci donc généralement elles se vendent autour de 25 euros il me semble en magasin et là elles étaient à 18,50 euros donc ça fait une petite économie quand même et du coup ça me fait déjà là ça fait 3 de cette série-ci et pareil il a l'air genre super bien détaillé j'aime beaucoup il a des notes de musique de peinte enfin de dessinée dans son oreille c'est quand même super sympa j'espère que vous verrez quand même bien malgré les reflets mais comme je vous dis je vous ferai pas mal de photos donc vous pourrez voir ça ensuite il me semble que j'en ai une autre oui donc j'en ai une autre de la série numéro 1 et il s'agit de Minnie donc vous l'aurez compris la seule qui me manquera pour terminer la série numéro 1 ce sera Mickey et Mickey il a une particularité c'est qu'il a un Minnie mais genre un Minnie plutôt dedans donc je trouve ça vraiment mignon genre en fait ils ont tous un accessoire dans la main genre la Minnie elle a une lollipop et Mickey en n'ayant rien en fait dans la main en faisant juste coucou je pense que peut-être que c'est pour ça qu'il y a un petit Pluto dedans la série numéro 1 c'est celle que je préfère parce que genre il y a quand même des personnages auxquels je suis quand même vachement attachée du genre Ariel également pour la dernière de ce colis-ci donc dernière figurine de ce colis et dernière figurine Miss Mindy à vous présenter c'est donc Alice donc Alice au Pays des Merveilles c'est également un Disney que j'apprécie beaucoup et là on a alors on a Alice avec une tasse de thé on va dire un peu découpée on dirait comme dans le dessin animé et les détails sont quand même super choux elle a une petite souris peinte dans sa poche également donc qui ressemble à la petite souris dans la théière donc je trouve ça vraiment très très mignon et dans cette série numéro 2 en fait si genre j'adore la série numéro 2 aussi parce qu'il y a quand même le chéchailleur et j'aime trop ce personnage c'est un de mes personnages préférés du monde d'Alice et Jack et Sally de L'étrange noël de Monsieur Jack et c'est mon Disney d'Halloween mais enfin c'est genre mon dessin animé d'Halloween préféré genre j'aime beaucoup beaucoup il y a juste Jessica Rabbit que j'aime un peu moins peut-être parce que j'ai pas d'attache particulière à ce Disney en fait je crois n'avoir jamais vu en entier Qui veut la peau de Roger Rabbit je vais pouvoir passer au deuxième colis et il s'agit donc de EMP pareil je vous ai déjà filmé une réception donc dans ce colis on a également une Funko Pop et un autre petit truc à vous montrer enfin petit il est plus conséquent que la pop donc c'est pas le bon terme mais bref je vais vous ouvrir la pop parce que regardez en fait j'ai juste ouvert le carton et la pop est toujours dans son papier bulle il s'agit donc du dernier personnage de Ralph 2.0 il s'agit de Yes qui est un personnage que j'ai bien aimé également dans l'ensemble et genre en fait finalement j'ai pris toute la série de Ralph genre j'ai pris toute la série d'habitude quand il y a autant de pop genre je prends pas la série complète parce que je trouve qu'il y a trop des pop en double alors là ils ont tellement fait des personnages différents et genre je me suis dit mais je crois que c'est une des plus longues séries que j'ai pris au complet et j'arrête de parler je vais vous montrer la pop de Yes donc vraiment un personnage j'ai trouvé vraiment sympathique genre on a toujours le petit wifi là et tout de dessiner donc je vous montre comme ceci et comme vous pouvez le voir pareil la boîte elle a pas de elle a pas de choc rien du tout mais genre là elle est nickel la pop donc vraiment je suis très très contente et du coup c'est la dernière qui me manquait de Ralph 2.0 et ensuite nous avons un carton dans un carton et genre je suis beaucoup trop fat j'ai trop hésité à prendre ce truc là alors je pense que certains peut-être vu de la forme vous l'aurez deviné quoique elle est quand même beaucoup plus petite que celle que je vous ai déjà présentée il s'agit d'une Disney Treasure Box et alors déjà elle est juste super canon je vais enlever le film plastique pour vous la présenter voilà donc la boîte déjà rien que l'emballage est juste sublime genre il y a tout l'effet cirque les références à Dumbo avec les ombres on a Timothée enfin vraiment truc génialissime donc en fait cette Treasure Box est exclusive à Hot Topic mais EMP c'est un peu le Hot Topic européen donc c'est pour ça que j'ai pu la commander parce que moi je me tente pas à faire Chipito etc et commander des Etats-Unis et j'avais un code promo sur EMP donc j'étais contente parce que sinon elle était assez chère et tout à l'heure je vous disais que j'ai grave hésité à prendre cette box parce que la pop à l'intérieur est une pop horizontale et non une pop verticale comme toutes les autres et comme moi je les empile et ben en fait c'est qu'elle passe pas très bien dans ma collection genre en fait il faut faire un torticoli pour la regarder et genre j'avais trop hésité je disais ah non je vais pas la prendre à cause de ça oui oui à cause de ça c'est une réflexion peut-être bizarre mais j'avais dit que je la prendrais pas à cause de ça et genre après j'étais là je fais mais il est beaucoup trop beau je la veux trop et tout et franchement je suis trop fan donc je vais vous la montrer je vous l'ouvre et je vous montre aussi donc j'attrape comme ça me vient donc on a le porte-clés de Dumbo comme ceci déguisé en clown avec la petite plume donc cette pop-ci genre en taille pop elle cote mais tellement je crois qu'elle se vend genre 1000 peut-être 1000 dollars ou 1200 dollars aux enchères enfin c'est une pop qui a été tirée en très très petit exemplaire et genre maintenant elle est tellement rare qu'elle se vend à des prix de ouf donc ça fait un petit tu vois ça fait un petit attachement supplémentaire à ce porte-clés parce que tu te dis ben j'ai pas la pop genre de Dumbo comme ça mais genre j'ai la petite figurine en porte-clés donc c'est plutôt sympa j'en ai un autre la Dumbo comme vous pouvez le voir j'ai le premier qui était sorti comme ceci et j'ai l'autre avec Timothée sur Dumbo qui vient aussi d'une treasure box donc pareil je vous mettrai la playlist peut-être Disney ou une vidéo treasure box dans le petit i qui est de je sais toujours pas de quel côté mais qui apparaît genre à l'écran ensuite on a je voulais vous montrer tous les petits goodies avant de vous montrer la pop on a un pin's d'après ce que j'avais vu aussi c'est un pin's genre je le préfère largement aux autres treasure box qui étaient sortis et c'est à tous les coups ça va pas vouloir faire la mise au point je m'approche bon ça a décidé de pas faire la mise au point sur le pin's donc du coup je vous le montre comme ceci je vous insérerai peut-être sinon un close-up de meilleure qualité si je trouve que les détails ne sont pas c'est apparent donc je le trouve vraiment super chou je reprends la box et je vous montre le reste donc on a un autre petit goodies donc il s'agit donc au début je pensais que c'était plutôt une trousse et genre en fait vu la taille c'est plutôt un petit porte-monnaie en fait on a donc une cacahuète comme ceci avec un petit Dumbo dessus enfin sur la tirette en fait et genre oui c'est vraiment tout petit enfin même pour mettre vos pièces tout ça c'est pas bien large mais genre c'est trop mignon je trouve que ça fait un ça va tellement bien dans le thème de toute façon donc vraiment très très sympa ensuite en notre goodies on a un stylo Funko donc Funko Pop c'est vraiment beaucoup beaucoup de stylos avec des genres de mini pop au dessus donc là on a en fait ça ressemble ouais c'est comme le tout petit c'est comme la pop de Dumbo que j'ai juste ici et genre il est très très chou c'est un stylo noir voilà on fait ça sur la main donc ouais j'aime beaucoup en fait je sais que beaucoup revendent ce genre de goodies des box parce que la pop les intéresse plus mais genre le stylo moi je le trouve trop beau ça c'est vraiment le genre de goodies que j'adore un stylo décoré moi je suis fan quoi ensuite dernier item avant la pop il s'agit je vous la déballe c'est la mystery mini et genre j'adore ces mystery mini moi j'ai une attache tout particulière déjà de base aux boîtes métalliques parce que ma maman collectionne les boîtes métalliques enfin je sais qu'elle adore ça genre on a Dumbo comme ceci écrit et tout autour on a genre le train en fait de dessiner on a également l'ombre de Dumbo sur le dessus et ensuite la mystery mini ben forcément je sais laquelle c'est et je suis trop contente en fait je suis très très contente je vais vous expliquer pourquoi du coup il s'agit en fait de Timothée la souris donc vraiment super chou également et genre ce personnage à part sur la grande pop de Dumbo sur sa tête en fait n'est pas sorti en Funko Pop et genre je trouve que c'est un personnage assez peu représenté du coup c'est comme un peu Jimmy Cricket la conscience de Pinocchio en fait j'aime beaucoup ces petits personnages six secondaires et ensuite dernier item donc il s'agit de cette fameuse Funko Pop qui est comme ceci donc exclusive à Hot Topic et que vous pouvez avoir que dans cette treasure box donc elle est comme ceci je vous montre toutes les faces voilà donc c'est une pop horizontale comme je vous disais et elle est trop belle genre avec ses grandes oreilles et tout genre là vous voyez que c'est la seule de sa série donc on va faire une exception pour celle-ci je vais la déboxer oh là là je suis trop fan non mais franchement bon elle a quelques traces de colle Funko on a l'habitude voilà c'est bon ça ira bien hop et du coup on a ce fameux Dumbo donc en pop allongé et je le trouve beaucoup trop mignon genre c'est vraiment la pop qu'il devait faire quoi Funko sur Dumbo c'était ça quoi cette pop là qu'il fallait faire donc je pense que la treasure box est sortie bien évidemment pour le live action de Dumbo et elle est beaucoup trop chou donc là Dumbo je m'arrête un niveau Funko Pop parce que j'avais dit que je ne prenais qu'une pop par personnage et genre Dumbo ça fait partie comme Ariel de l'exception qui en a 3 non Ariel j'en ai 2 c'est Olaf que genre j'en ai 3 mais genre la nouvelle vague de Ariel qui sort à la fin de l'année 2019 genre je les veux aussi quoi donc il y a des personnages qui ont des exceptions ils ont de la chance quand même voilà pour cette vidéo réception de figurines de collection j'espère que c'est une vidéo qui vous aura diverti n'hésitez pas à me dire en commentaire quel article vous avez préféré de cette vidéo pour ma part je pense que c'est la Disley Treasure Box mais si je devais choisir genre un article autre parce que bah pas tout le monde peut par exemple se la procurer je pense qu'elle est peut-être encore sur MP et je vous mettrai pareil toujours les liens en barre d'informations bah je sais pas bah vous voyez je sais pas genre j'aime trop j'aime trop de tout c'est trop compliqué je les re-regarde bah vous voyez peut-être Stitch qui est pas un personnage que j'affectionne forcément beaucoup j'aime beaucoup la Miss Mindy de Stitch je trouve qu'ils lui ont mis un côté vachement original qui fait tout son charme à la figurine et qui du coup me plaît vraiment beaucoup sur ce je vous retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos ciao